Je vais vous parler du tabac, une drogue qu'on ne commence plus en prépa, mais de plus en plus à l'entrée des collèges et des lycées. C'est bien malheureux et dommage de commencer à un si jeune âge, ou encore de commencer pour être le king de la cour de récré. On le trouve sous différentes formes, gitanes ou roulées, blondes ou tubées, chacun ses opinions pour sa consommation. En feuilles slim ou ECB, riselas ou gisées, il y en a pour tous les goûts et tous les avis. Je suis mal placé pour critiquer en tant que consommateur aguerri, mais quand je me retrouve sur un terrain enceinté, mes poumons sont arrachés, détraqués, explosés à cause d'une connerie qu'on fume avant la sonnerie. On le cache à nos parents, de peur d'une plaque ou plus d'argent, pour acheter ses beaux paquets. Une loi est passée pour que dix images y soient instaurées, pour dissuader, mais c'est là le nouveau jeu à la mode, on les collectionne comme des cartes Pokémon. On est fiers de son beau paquet dans lequel se cachent souvent un briquet. On commence pas pour faire comme les autres, mais au final ce sont vos poumons, pas ceux d'un autre. Cette saloperie vous attend à la pause du midi, une petite roulée avant le français et une tubée après l'anglais. Tout le monde se dit, je vais pouvoir m'arrêter, mais au final, quand on se rend compte que c'est le contraire, il est trop tard pour faire machine arrière. Je parle par expérience. Quelque chose peut le prouver, mais finance. Le tabac ne gouffre pas que les poumons, il vide votre portefeuille le démon. Plus d'argent pour faire des activités ou aller au ciné, alors quand on s'ennuie, on recommence à rouler. Si le tabac coûte aussi cher, c'est que l'État lui fait la guerre. Un prix exorbitant a-t-il fait diminuer le nombre de pratiquants ? La réponse est non. Les gens ont du mal à manger pour s'acheter leurs paquets de roulés. Mais le pire, ce n'est pas le prix, mais des saletés de maladies comme le cancer, qui peut toucher tout le monde, ton père ou ta mère. Alors essayez, dissuadez, réduisez votre consommation, pour atteindre un but que je rêverais d'atteindre, mais c'est plus facile d'en parler et de le critiquer que d'arrêter de fumer. Merci.